En direct sur la Hip Hop Soul Radio, salut à tous, c'est Ornella, on est parti pour un tout nouvel épisode de OnlyFame, nouveau petit décor, comme vous pouvez l'apercevoir, et surtout nouveau l'invité dans ce podcast. Je reçois aujourd'hui Alpha Nuri, comment ça va ? Hello Ornella, merci beaucoup pour l'invitation, ça va très bien et toi ? Super bien, c'est d'en savoir un peu plus sur ton cerveau. J'ai créé ce podcast parce que j'adore les parcours des gens, je trouve que c'est super inspirant, on vient tous d'horizons différents, mais je trouve que c'est trop bien d'en savoir sur les personnes qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie, de savoir un peu plus sur leur parcours, ça te permet toi de te motiver, de te dire qu'on peut y arriver. Donc on va partir au début, tu viens du Sénégal ? Oui, en fait, à la base je suis né à Paris, en France, et au bout de deux mois je suis allé au Bled, puisque ma famille est là-bas et base est là-bas, et c'est là-bas où j'ai grandi, étudié, je suis allé dans des écoles, je faisais le programme sénégalais, et c'est vraiment en première qu'on m'a passé au programme français, et ensuite à 17 ans que je suis arrivé en France pour continuer mes études. Donc 17 ans avec le bac ? 17 ans avec, non, 17 ans de la première à la terminale, et ensuite histoire d'avoir le bac français en France, et histoire, puisque au Bled, il y a vraiment encore cette grande importance au diplôme français plus que celui en local. On va parler un petit peu quand même de ta famille ? Ouais, bien sûr. Tu fais partie d'une famille de combien d'enfants ? Ah, une petite famille, je suis le seul enfant. Ok. Seul enfant, mes parents se sont rencontrés à Paris, d'ailleurs, et ensuite, par rapport à leurs activités, ils ont pas mal voyagé, et moi, j'étais souvent avec de la famille au Bled, chez des tantes, chez des oncles, et là c'est plus des familles de 7-8, donc ouais, une autre ambiance. Ok, ok. Est-ce que t'as un souvenir particulier quand t'étais un peu plus jeune, enfant, justement, qui te destinait à ce que tu ferais plus tard, ou qui t'a un peu motivé pour être ce que t'es aujourd'hui ? Il y a plusieurs petits moments où je sais que je les ai utilisés plus tard dans mes études pour me motiver que ça, mais c'est plus quand je voyais tout simplement mes parents, ou surtout ma mère, qui travaillait beaucoup, qui voyagait. C'est quoi comme métier de la mère ? Oula, elle est chercheuse en anthropologie culturelle et écrivaine. Ça veut dire quoi ? En gros, son travail, c'est de retracer les modes de vie, les comportements qu'ont eu des civilisations essentiellement africaines pendant des centaines d'années. Savoir pourquoi, dans certaines sociétés, le rôle de la femme, il est plus important que d'autres, ou le rôle de l'homme est différent de celui de la femme, ainsi de suite. Vraiment comprendre notre histoire qui n'est pas assez documentée. C'est très beau. Ah, ok. Je lui dirai, je lui transmets. Et justement, ta mère, est-ce qu'elle a pu, même tes parents en soi, ils t'ont poussé pour les études ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que toi, t'avais une envie particulière à la base ? Comment ça s'est passé ? Je pense que je n'ai jamais vraiment eu le choix, vu que j'étais enfant unique et qu'ils m'ont appelé Alpha. De base, il y avait déjà une certaine pression qui avait été posée sur moi. Non, mais on va parler français. C'est aussi qu'en soi, j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient allés à l'école et qui étaient détrés déjà. Donc même quand j'étais au Sénégal, je voyais bien que c'était un avantage clair et net. Et même quand tout le monde jouait au foot les mercredis après, moi, on m'en fermait à la maison, je faisais des dictées, je faisais des calculs. T'aurais préféré jouer au foot ? Oui, clairement. Plusieurs fois, j'en aurais voulu de ne pas avoir profité plus. Et d'ailleurs, quand je suis arrivé en France, j'ai joué au foot direct. À la terminale, j'avais pris un programme de sport-études. Je les ai prévenus, ils m'ont dit non. Et ensuite, j'ai joué juste comme ça et j'ai joué en CFA2 dans un club qui s'appelle IF en Normandie. Et pareil, quand ils ont su, ils m'ont dit d'arrêter. Et je suis allé en prépa. C'était assez strict, du coup, finalement, à la maison ? Oui, strict, parce que je pense qu'il y a une pression qui est différente que quand les familles sont forcément ici. C'est que les gens comptent sur toi aussi, pour la suite. C'est-à-dire que quand tu viens ici, en vrai, tu as une mission. Tu es là pour être la CAF, la CMU, l'RSA de la famille qui restait sur place, en vrai. Tu as pu aider justement tes cousins, tes cousines à s'en sortir quand tu étais en France, finalement ? Oui, j'ai fait de mon mieux et je pense que même l'essentiel de mes activités, c'est basé sur ça. Le fait d'être sûr de pouvoir avoir une utilité pour les gens qui sont restés sur place ou pouvoir permettre à des gens issus de la diaspora ou pas de pouvoir réaliser leurs rêves, leurs projets ou au moins se lancer. Quand tu étais au Sénégal, tu étais basé où ? Quand j'étais... Oh, j'ai beaucoup bougé. J'étais à un moment au niveau de fan, au niveau du centre-ville. Ensuite, j'étais dans une banlieue proche qui s'appelle Dalifor. Ensuite, un peu du côté des maristes. Mais oui, là, je suis essentiellement autour de la banlieue. Banlieue, d'accord. Même pas Dakar sans centre. Si tu dois me faire un peu découvrir le Sénégal quand tu étais plus jeune, ça aurait été quoi les endroits où tu m'emmènerais ? Oula, si c'est le Sénégal, déjà pas Dakar, mais plus des villages de petites côtes comme Toubap Dialaou. En gros, c'est votre équivalent de peut-être Bassam, Grand Bassam. Tu vois ? Oui, des beaux quoi. Oui, connaisseurs connaissent. Plus ces zones où il y a beaucoup moins de touristes, tu as des paysages qui sont magnifiques, tu n'as pas forcément plein de buildings à l'européenne, ainsi de suite. Tu as un autre mode de vie, c'est une autre vitesse. Et ça, c'est des moments où à chaque fois, pour moi, ils sont un peu suspendus hors du temps. J'aime bien. C'est bon. Tu t'aimes bien si j'ai envie d'y aller ? Ah bah, tu es là bienvenue. Pays de la Terre, en gars. Tu prends ton billet et je te montre les endroits. Sans problème. Du coup, vu qu'en soi, tu viens, tu as fait toute ton enfance au bled, tu as été souvent au bled. C'est quoi la différence pour toi quand tu es arrivé en France ? Quel était l'enjeu ? Qu'est-ce que tu as vu comme différence ? Est-ce que tu t'es senti discriminé aussi ? Parce que ça fait partie du game, en fait, forcément. Le truc, c'est que j'ai essentiellement grandi au bled, mais j'ai aussi, comme je dis, par rapport au travail de mes parents, j'ai énormément bougé, même si c'était sur des vacances ou même si sur des périodes, sur six mois, j'ai déjà été dans d'autres pays, que ce soit en Afrique ou en Europe. Mais quand je suis arrivé ici, que j'étais seul, puisque j'étais venu sans mes parents ou autres, j'avais un peu de la famille à gauche, à droite, un oncle par ici, une cousine par là. Mais le mode de vie m'a vraiment choqué par rapport à le fait que tout le monde soit tout le temps pressé, que les gens n'aient pas le temps, le fait que tes voisins, tu ne sais pas qui c'est. Non, tu n'es pas arrivé à Paris ? Je suis arrivé à Paris, mais pour aller ensuite en Normandie, où j'ai fait ma prépa. Et ouais, c'est vraiment un mode de vie qui était complètement nouveau pour moi. Et même, je vous prenais pour des fous un peu, parce que quand je regardais même comment vous fonctionnais, rien que le principe de maison de retraite, pour moi, c'était une dinguerie. Se dire que tu as des parents, et parce que maintenant, ils sont vieux, tu les mets dans une prison, où ils ne peuvent pas sortir, et tu ne leur rends même pas visite, ou de temps en temps, et tu payes en plus pour ça. Je me disais, mais ce pays, c'est ça le développement ? Non, il y a un problème. Du coup, c'est juste que, au final, plus tu restes ici, plus tu t'habitues à plein de choses, et plus tu te dis que ces choses sont normales. Et même quand tu me parles de... pas de racisme ou de trucs comme ça, mais tu vois, je... Non, de discrimination, après, ça peut arriver à tout le monde en soi, ce n'est pas forcément... Bah, moi, je me disais juste que j'étais dans un pays de blanc, tout simplement. Tu vois, j'étais... Je suis chez eux, je ne suis pas eux, donc je peux comprendre que ça puisse les titiller sur certains points, ou qu'ils soient un peu moins enclin à me prendre dans leurs bras quand on se rencontre, ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment plus tard que je me suis rendu compte que quand je rentrais dans la vie active, des choses comme ça, qu'il y avait vraiment des vrais sujets qui ont des impacts sur des minorités. C'est-à-dire que de vraies personnes, à cause de ça, n'ont pas accès à des logements, n'ont pas accès à du travail, n'ont pas accès à pas mal de choses, tu vois. Mais ça s'est fait beaucoup plus tard, pas à 17 ans, j'étais encore au Crous, j'essayais de savoir si j'allais taffer au McDo ou dans les champs et tout, donc je n'étais pas du tout dans ce délire. Bah, d'ailleurs, mon premier job, ça a été, je pense, j'ai encore la photo, j'étais ouvrier agricole aux peines venant en Bretagne et je ramassais des haricots. Comment t'as trouvé ce job ? Bah, je demandais à des gens un peu partout est-ce qu'ils avaient un job que je pouvais faire pendant, je suis arrivé, je pense, en début juillet et je voulais quand même trouver des thunes avant septembre et ouais, ils m'ont dit, en Normandie, c'est vachement agricole encore, ils m'ont dit, il y a ce plan et je suis arrivé là-bas, il n'y avait que des sans-papiers. On commençait à 6h du mat, on terminait à 20h, la moitié des heures qu'on faisait, elles n'étaient pas déclarées et en plus, ils nous payaient au kilo. Ils disaient qu'ils nous payaient à l'heure. Un jour, je vous balancerai. J'ai les papiers, j'étais payé 200 euros la semaine, on va régler ça. Voilà. C'est ouf ! Ah non, c'est une dingue. C'est complètement fou ? Ouais. Du coup, ouais, mais par exemple, tu vois, là, j'ai vécu un de mes meilleurs moments dans le sens où j'ai jamais été dans ces conditions-là et j'étais plus en mode à la maison en taf, sur des cahiers, etc. Et là, c'était vraiment genre les mains dans la terre, des trucs comme ça. Et j'étais venu, je n'étais même pas outillé. Je ne savais même pas qu'il fallait amener ses propres outils, etc. Et j'ai rencontré quelqu'un sur place qui m'a offert un opinel, genre un couteau pour couper les plans de haricots et tout. Et ce couteau, jusqu'à présent, il est sur mon bureau. Pourquoi ça ? Parce que ça te rappelle que tu as galéré en fait quand on est arrivé là ? Chaque fois que j'ai un coup de mou, je le regarde, je me dis genre c'est parti de là. Donc tu ne peux pas te plaindre maintenant alors que tu es bien au show, il y a la clip, il y a la télé, il y a tout. Ouais, c'est un excellent souvenir. Et justement, comme tu te définis, parce que évidemment, j'ai déjà regardé des interviews de toi, je suis allée à des conférences pour parler un peu de toi, mais tu te définis comme un blédard. Ouais. Pour toi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement un Africain qui a quitté sa terre natale, ses attaches, ses familles pour aller dans un autre pays et réussir. C'est ça un blédard. C'est beau. Tu as attaqué des trucs beaux en fait. À chaque fois, tu dis des trucs beaux. Merci. Ok, bon, je ne sais pas quoi dire, mais ouais. Non, pour moi, c'est vraiment ça. Et les gens, après, je sais qu'ici, des gens, des fois, l'utilisent autrement, mais ils ne se rendent pas forcément compte de ce que ça demande de tout lâcher pour aller dans un endroit où tu ne connais pas grand-chose ou peu de personnes et où tu essaies de te débrouiller pour eux sur place. Donc, j'ai énormément d'amour pour le monde. Et justement, toi, c'était un choix personnel de partir ou tu aurais voulu rester ? Comment ça s'est passé ? C'est tes parents qui t'ont envoyé ou tu aurais peut-être pu rester là-bas et continuer ton parcours là-bas ? Non, j'aurais clairement pu rester là-bas, mais c'est juste que, comme je dis, mes parents, ils ont la chance d'avoir été à l'école, d'avoir fait des longues études, etc. Genre, ma mère a plus d'études que moi, elle a deux doctorats. Ah, tu es qui ? Ouais, voilà. Donc, de base, elle savait très bien ce qu'elle faisait et elle savait très bien qu'en restant sur place, j'aurais pu faire moins de choses que j'ai pu faire en venant ici. Et donc, c'était une décision. Ils m'ont consulté sans que moi, forcément, je n'étais pas du tout contre parce que j'avais aussi l'imaginaire par rapport à la vie que je pouvais avoir ici. C'était quoi ton imaginaire, justement ? La vie sans les parents, à l'étranger. C'était vraiment pouvoir profiter, être mon propre chef, entre guillemets, etc. Comme tous ceux qui ont leur Uber, ils se disent je suis mon propre patron, ils ne savent pas que tu t'as cramaché. Dès la première fois que j'ai dû payer le loyer même du Crous, qui était à peine à 300-400, j'ai compris la vie et avec les parents, elle est tellement douce. Franchement, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, c'était vraiment trop long. Mais ouais, c'est des frigos vides, il y a du lait cahier dedans et tout. Dans la vie de patron, elle est... Est-ce que tu as un souvenir justement quand tu étais étudiant, c'était la S ? Tu as un souvenir particulier qui te dit non, en vrai, j'étais là-bas, j'ai fait ça, quoi. Ouais, mais est-ce que j'ai envie de le dire ? Non, mais tu peux en donner un qui est moins que celui qui est vrai ? Non, c'est... Franchement, on va plus axer ça côté solidarité. C'est que des fois, quand c'était chaud, on allait chez des potes ou autres potes et chacun ramenait un peu ce qu'il avait, ses fonds de tiroirs et du truc comme ça et on se faisait des big repas entre nous. Mais c'était plus en mode... On savait que c'était pas sageux et on savait qu'il nous restait que quelques mois, quelques années au pire à vivre comme ça mais que c'est des moments qu'on voulait partager entre nous, tu vois. Donc, non, franchement, j'ai que des bons souvenirs de ces périodes-là aussi. Vraiment. Et du coup, on va parler un peu de la prépa. La prépa où c'est là que tout se joue, c'est là que tu deviens l'alpha que je connais maintenant en soi. Non, la prépa, c'était un autre monde, un monde que je connaissais pas du tout. Est-ce que toi, en termes de charge de travail, comment tu l'as vécu, la prépa en vrai ? La prépa, c'est quand tu commences en septembre, toutes les semaines, ou toutes les deux semaines, il y a une personne au moins dans la classe. Oui ! Un gargis de la main ou quoi ? C'est déjà de base parce qu'en gros, la prépa, techniquement, c'est une sélection par dossier. C'est les meilleurs élèves ou les meilleurs résultats de bac du territoire. Et l'idée, c'est que tu te retrouves qu'avec des gens qui ont eu leur bac à 18, 19, 20, 17, 16 ou au pire, 14, on va dire, pour les plus nuls. Mais je respecte que vous avez eu votre bac quand même. Mais tu te dis que toutes les notes qu'on a, genre les meilleures premières notes, elles sont à 8 sur 20, à 6 sur 20. Des gens qui n'ont jamais eu zéro de leur vie, ils ont leur premier zéro. Tu vois des gens qui pleurent. Non, mais tu te retrouves avec que des gens qu'on a biberonnés à dire que tu es trop intelligent, que tu es trop fort et que tu es premier de la classe, qui se retrouvent à être nul. Ça t'est arrivé ? Du coup, toi, ça t'a fait ce truc-là ? Il y a des trimestres où personne n'a eu 10 dans quelque matière que ce soit. Donc, mentalement, c'est que tu travailles 60 heures par semaine, les week-ends, tu as des examens, le temps libre que tu as, c'est du temps de révision, toutes les semaines, tu as des examens, tu as le temps de rien faire à part étudier. Mais comment justement, tu l'as vécu cette période ? Est-ce que pour toi, c'était en mode je taff, je taff, je taff et vas-y, je m'en fous et voilà ? Est-ce que c'était éprouvant psychologiquement parce que tu étais loin de ta famille, tu n'avais personne pour te soutenir en soi ? Est-ce que tu as trouvé des potes à ce moment-là pour devenir tes potes, justement ? Oui, comme toutes les périodes d'épreuve, c'est là où j'ai eu des grosses amitiés et c'est là où j'ai découvert pas mal de choses aussi parce qu'on avait quand même un groupe de 4-5 personnes qui aimaient la fête et qui avaient quelques facilités pour le travail, quelques facilités mais ça ne nous a pas empêchés de nous manger des sales notes et de réviser en pleurant. Mais pour te dire, des fois, on était en Normandie, il y avait des concerts de Jesse Matador à Rennes, on faisait des allers-retours jusqu'à Rennes. Jesse Matador ! Je te dis les vraies époques, tu veux les vrais dossiers, je les donne. Jesse, tu étais le meilleur à l'époque. à l'époque. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Décalez-vous. Décalez-vous. Non, il l'ambiançait de fou. Et du coup, tu vois, on sacrifiait un jour du week-end, on faisait l'aller-retour et tout, mais en revenant, on était décalqué, il fallait réviser, mais on était prêts à prendre ce stress-là parce qu'on en avait besoin. Juste à fait, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible de tout le temps être dans les bouquins. Des fois, tu as même mal aux yeux tellement tu as fait et tout. Mais c'est une expérience qui t'apprend tes limites. C'est-à-dire que tu vois ceux qui font des burn-out, tu vois ceux qui abandonnent, tu vois ceux qui ont besoin ou qui savent qu'ils ne peuvent pas travailler plus de tant d'heures par semaine ou par jour. Tu as découvert quoi sur toi du coup ? Que ce n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas là où je m'épanouis. Je suis capable. La pression, je peux prendre un max de pression, ce n'est pas un souci, mais ce n'est pas un plaisir que je vais avoir à faire ça. Et ce n'est pas un plaisir que j'ai à avoir des burn-out. Moi, le plaisir que j'ai, c'était d'apprendre dans des matières que j'aimais, de quand même prendre du temps pour rencontrer des gens, de quand même bouger. J'ai été archi scolaire alors que mon profil ne l'est pas du tout. Ou le contraire. J'ai un profil archi scolaire alors que je n'aime pas l'école. J'aime des matières, j'aime des sujets, j'aime des thématiques, mais à la base, ce n'est pas ça que je voulais faire. Même de base, comme je t'avais dit, si je pouvais faire un sport, je l'aurais fait, tu vois. Et du coup, tu en as parlé un petit peu à tes parents ou à tes proches tout simplement de cette pression que tu ne voulais pas ou à ce moment-là tu as été silencieux ? Parce que je sais que plus tard, tu leur as dit que je ne peux plus faire ça, je n'en ai rien à faire. Mais sinon, comment ça s'est passé à ce moment-là précis ? Le truc, c'est que je ne sais pas comment ça se passe pour vous ici, mais au bled, on n'est pas dans des discussions. Il n'y a pas eu un point entre nous, on a discuté autour de la table. Je ramenais une mauvaise note déjà. J'étais le tapis prié enlevé par terre. Oui, mais à la prépa, j'étais devenu sur le papier un adulte et mes parents n'étaient plus sur place. Donc, il n'y avait personne pour me chicoter, il n'y avait pas de coups de ceinture, tout allait bien. Et j'ai eu une belle enfance quand même, malgré la ceinture, je vous le dis. Mais ouais, donc, c'était comme je te dis, j'avais l'avantage d'avoir la liberté d'être seul ou sinon avec de la famille éloignée. Mais c'est plus moi, je n'avais pas envie de décevoir mes parents, je n'avais pas envie qu'ils s'inquiètent et surtout, je sais que le sacrifice que ça a été de m'envoyer ici, même si après, j'ai dû me démerder pour rester ici. Mais ouais, parce que du coup, c'est eux qui finançaient ton logement ou c'est toi même ? Comment ? On t'a envoyé, peut-être je me suis dit toi seul et puis... Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Mais vous-même, vous savez. Donc ouais, non, j'ai... Ah, t'es venu vraiment toi et ton sac à dos ? Moi, mon sac à dos, j'ai taffé, j'avais des bonnes notes, donc j'avais une bourse quand même, donc la bourse a pu aider. J'étais échelon 6 ou je ne sais pas quoi, genre le dernier échelon possible. Donc, j'avais quand même eu des aides. J'avais la CMU aussi. Merci à vous, vous m'avez sauvé plusieurs fois la vie. Genre, j'ai quand même eu tout un système qui m'a aidé. Genre, je ne suis pas en mode de... J'ai dû dealer ou autre pour faire ma vie, mais non, mes parents, ce qu'ils m'ont donné, c'est vraiment... Ton éducation et... Ton éducation, le soutien et surtout, tu sais, quand tu sais... L'amour aussi. Ouais, l'amour et surtout quand tu sens aussi l'inquiétude qu'ils ont tout le temps pour toi avec ça, tu te dis, tu peux pas faire n'importe quoi, tu vois. Donc, non, ils m'ont donné ce que les gens n'auront jamais dans leur vie, tu vois. Donc, je leur suis reconnaissant de fou pour ça, mais le reste, si c'est purement de l'argent, ouais, j'ai dû me débrouiller quand même. Et comment tu faisais pour taffer ? Est-ce que tu as pu taffer pendant ta prépa ? Non, pas du tout. Pendant la prépa, non, parce que pas mal de choses étaient prises en charge. Non, la prépa, c'est gratuit. OK. C'est un des seuls avantages de la prépa, c'est que c'est élitiste, mais au moins, c'est gratuit et vu que j'étais en Normandie, mon logement, j'avais... Je paie 200 euros par mois et ma bourse était à 600 ou 700, je n'avais pas besoin de... Mais c'est plus après la prépa quand je passais en école de commerce et que l'année était à 10 000 euros, ouais, là, j'ai clairement dû joindre les deux ou. Autrement, voilà. Justement, on est parti justement sur cette école de commerce. Ah, OK. Oui, parce que la prépa est terminée, ça y est. On a vu que tu as souffert. Diplômé, mention, tout ça, OK. Comment s'est fait ton choix pour choisir ton école de commerce ? Parce que justement, là, on arrive au moment où tu es quand même un peu plus âgé. Je pense que c'est toi qui prends la décision justement de faire cette école de commerce en particulier ou c'est... Non, c'est mes notes qui ont décidé pour moi. En gros, je voulais absolument venir sur Paris et les meilleures écoles, c'était HEC, mais pas à Paris, à Juillet-en-Josas, ESCP, ESSEC. Et ensuite, il y avait les écoles de moitié de tableau qui étaient ISC, INSEC. Et j'avais passé les euros du coup pour ISC, INSEC. J'avais été pris à l'INSEC et je suis allé là-bas direct. Je ne me suis même pas posé de questions. Et après, c'est là qu'on m'a dit « Ah, c'est 10 000 euros par an ». Et comment ça s'est passé quand on te dit ça, justement ? Déjà, pour moi, c'était une blague parce que c'est beaucoup de 10 000 euros. C'était combien ? Tu dois faire quoi, 5 ans ? Non. 3 ans. 3 ans, 10 000 euros l'année. 30 000 euros dans ta tête. Et ce qui s'est passé encore une fois, ce qui a sauvé, c'est les notes. C'est pour ça, je dis quand même à pas mal de gens s'ils peuvent, quand ils sont encore jeunes, d'essayer de charbonner au maximum. D'être les meilleurs. Je suis allé à une banque, je peux dire la Braid, très bonne banque. Jusqu'à présent, je suis fait un homme fidèle. Du coup, je suis allé là-bas au cas où. Je suis allé là-bas et ils m'ont fait un prêt de 25 000 euros sans garantie. Genre, ils m'ont donné 25 000 euros, je pouvais me barrer n'importe où avec et il n'y avait aucune caution sur qui que ce soit et voilà. Donc, tu avais quand même encore 5 000 euros à faire de toi-même ? Déjà, vu que la première année, c'était que 10 000 euros, dans ma tête, je me disais j'ai 15 000 euros que je peux dépenser. On a dit on est honnête ou pas ? On est honnête, on est très bien carrément. Voilà, je m'étais du coup ma première année sauf que le vrai calcul à faire, c'est qu'à côté, j'avais aussi un logement à trouver. Et on est à Paris là. Et on est à Paris. Et ma première année, non, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Genre, j'ai rencontré quelqu'un qui galérait aussi a trouvé un logement à Paris. Et on a trouvé un logement à même pas 10 minutes de l'école. C'était un duplex avec mezzanine et des noirs en mode jacuzzi. Ça nous a... Dernier étage sans ascenseur. Est-ce que tu étais vraiment dans la hausse en fait ? Non ? Qu'est-ce que tu appelles hausse ? C'est ça le truc ? Est-ce que quand je vis avec l'argent de la banque, je suis là pour être clair ? Parce que si c'est ça, j'étais plein aux as. Mais j'étais dans le négatif de base. Non mais du coup, tu vis vraiment avec l'argent de la banque ? Bah ouais, sans le prêt, j'allais vivre comment ? Et après, je faisais des petits boulots, je me suis fait virer du McDo. Pourquoi tu t'es viré du McDo ? C'est le travail le plus simple au monde. J'étais au McDo, c'est pour ça que je peux me permettre de t'incriminer. Parce qu'il y a eu des gens qui ont été virés et on était là. Mais wesh ! Le travail le plus simple ! C'est le truc, j'étais juste pas encore à l'aise avec l'exploitation et mon supérieur hiérarchique. Ah oui, ça c'est autre chose. Je me suis dit que j'ai pas fait 4500 kilomètres pour qu'un gars il me monte sur la tête comme ça pour des frites. Du coup, j'ai dit genre pour de vrai, j'ai dit bon loyer, on va gérer ça autrement et du coup, j'ai taffé pas mal dans le milieu des soirées en mode RP, etc. Ouais, clairement. Et du coup, je suis devenu président du BDE de mon école et pas mal de soirées étaient organisées dans des lieux où j'avais déjà taffé où j'avais déjà des connexions, etc. Et c'est là où j'ai appris une de mes deuxièmes plus grosses leçons, c'était le réseau. de connaître les bonnes personnes, pas juste connaître les personnes pour connaître mais des gens qui peuvent vraiment avoir un impact sur ce que tu fais. Et ouais, il y a des soirées qu'on faisait et ça a permis de rembourser pas mal de l'argent de la banque. Ouais, vraiment, ça t'a vraiment été un plus en fait à ce moment-là. Bah ouais, ça a peut-être changé maintenant mais RP, déjà de base, t'es payé pour ramener du monde en soirée. Ça peut varier selon les soirées de 20 euros par tête à 50 euros par tête. Quand t'as une école qui a 6 000 élèves et que t'en ramènes plus 200, 300, 400, je te laisse calculer. Tu vois, il y a pire. Franchement, bravo. Et justement, ça te faisait pas peur d'aller parler aux gens, d'être... Parce que RP, c'est ça aussi, c'est que t'es un communicant, tu dois vendre un peu ton... T'es un vendeur, t'es un commerce, t'es dans le commerce. Ouais, mais je pense quand t'as pas d'argent, t'as pas peur. Non, ça s'arrête. C'est vraiment un truc. Qu'est-ce qui va arriver ? Bah là, je vous disais, il y a un loyer à payer, il y a l'école. Ton loyer, il était à combien du coup à cette période ? Je crois qu'on était à 800 chacun, un truc comme ça. Ce qui était pas... Rien non plus. Ah oui, surtout si vous... 800 avec toutes les charges, avec tous les trucs. Ouais, mais si vous étiez étudiant, 800, c'est beaucoup quand même. Ah oui, non, clairement. Bah l'autre, il avait pas de problème. Mais ouais. Et l'autre, il faisait quoi ? Tu vois pas dit, vous étiez en galère pour trouver un logement ? Non, pour trouver un logement, lui, il était en galère. Et après... Financièrement, il avait pas de soucis. Ok. Et même des fois, je pense qu'il a couvert pour moi un peu. Donc ouais. J'ai eu de la chance. Je suis tombé sur les bonnes personnes. C'est toujours un de tes potes ? Oui, mais maintenant, il est en Suisse. Il est dans... Ouais. Il vit sa vie ? Ouais, il vit sa vie. Il va très bien. Et comment... L'école de commerce, pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté ? En vrai, dans ce que tu es aujourd'hui ? Franchement, absolument rien au niveau éducatif, mais plus au point de vue personnel. Rencontrer, parler les gens, savoir se présenter, savoir présenter, chercher les idées, business, ainsi de suite, c'était vraiment le point de vue humain qui m'a énormément apporté. Sinon, t'as quand même appris quelques trucs. Et tu payes un réseau. Et tu payes un diplôme. C'est-à-dire que, du coup, quand tu passes en entretien, quand tu vas voir des boîtes, tu leur dis, j'ai fait telle école, etc. Ils disent, ah, une école de commerce. Et ensuite, quand tu dis, t'as fait prépa, ils disent, ah, t'as fait prépa aussi. Donc, c'est plus des tampons que tu achètes, tu vois, plus que le cours en lui-même. Parce que, par exemple, les profs qu'on avait, c'est les mêmes profs qui tournent dans toutes les écoles. Ok. Donc, il y avait quasiment... Donc, après, ouais, tout le monde se connaît. Tout le monde connaît tout le monde et tout le monde a les mêmes profs. Donc, il n'y a pas de grande différence au point de vue académique. C'est vraiment les rencontres que tu fais, les expériences que tu fais, les stages que tu fais, les séjours à l'étranger. Et justement, t'as fait beaucoup de stages. T'as un peu travaillé dans les plus grosses enseignes qu'on peut connaître chez Apple. Ouais, ouais, Apple, Chanel, L'Oréal. J'étais en mission au Brésil avec les affaires étrangères sur les négociations entre Dassault et le gouvernement brésilien sur les ventes de rafales, les avions de chasse. Ouais, j'ai essayé de tirer parti du maximum. Et justement, comment ça s'est passé ce côté ? Bah, c'est bon, ça y est, c'est pas que l'école est finie, mais je rentre dans le monde professionnel. Le truc, c'est que du coup, quand tu commences l'école, tu te dis, dans trois ans, de toute façon, je vais devoir trouver mon métier. Et l'idée, c'est d'être le plus armé possible pour quand tu vas être dehors. Donc, franchement, après l'école, je m'étais dit, je peux pas m'être armé autant et galérer. En soi, j'ai pas galéré, j'ai été pris direct dans une des boîtes que j'avais déjà eues auparavant. Et après, j'ai taffé, j'ai taffé, à un moment, je me faisais chier parce que ce que je faisais était vachement décorrélé de mes valeurs ou de choses qui me font vibrer. Comment, comment t'en es, oh non, au bout de combien de temps t'en es arrivé à avoir cette prise de conscience ? En gros, t'as fini l'école, t'as commencé à taffer, en un an et demi après. Un an et demi ? Un an et demi après. Je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose, je suis jeune, j'ai quand même mis pas mal de choses à l'abri. Je peux essayer de tenter de faire des trucs de mon côté. C'est là que j'ai commencé avec mes premiers projets, mes premières rencontres entrepreneuriales, j'allais à des events, j'essayais de me renseigner, ainsi de suite. Et après, je me suis lancé. C'est à ce moment-là que tu décides de te lancer vraiment ou t'es quand même encore toujours salarié et tu es en train de flirter avec l'autre monde ? Je pense qu'il y a eu l'entre-deux, deux flirts pendant 4-6 mois, grand max. Et après, j'ai choisi. À un moment, il faut choisir. Je ne suis pas resté le cul entre deux chaises et j'ai choisi. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on va reparler de ta famille parce que tu fermes les robinets de richesse, d'espoir et de plein d'autres choses. Comment ça se passe justement à ce moment-là pour ta famille ? Est-ce qu'ils sont en mode mais non ? Tu vas continuer de travailler là ? On s'en fout de tes histoires de tes foutaises. Non, ils n'étaient pas du tout d'accord. Ils m'ont dit que ça a été de longues discussions. J'ai essayé d'expliquer, etc. et eux, ils m'ont expliqué leurs craintes qu'ils sont rationnels parce qu'on soit des taffes où... Tu es bien payé. Ouais, des taffes où le stagiaire est à 4 000 euros. Tu te dis peut-être que le quitter, ça va être dur de retrouver quelque chose de faire. Pour donner quand même un ordre de grandir. Ah oui, un ordre de prix, comme ça, on sait bien, 4 000 euros à un stagiaire. Quand le stagiaire est à 4 000, tu te dis bon... ça veut dire que tu tournais autour de 5 à 10, je pense, 5 à 10. J'étais quand même loin du stagiaire, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ben, tranquille. Non, ouais, du coup, ils m'ont dit que c'est un vrai risque et que je n'étais pas Jean-Michel qui pouvait se permettre ça. Genre que j'ai eu de la chance dans mon parcours, j'ai eu de la chance dans mes rencontres, mais la vraie vie, ce n'est pas ça. Donc, je les ai écoutés et ensuite, pas trop. Et après, je me suis lancé et encore une histoire de rencontre. Et quand tu t'es lancé, tu t'es, du coup, construit un matelas de sécurité ou tu es parti en mode, je peux vivre avec le chômage ? J'avais quelques économies et de toute façon, il y avait le chômage qui allait être là. Donc, c'est un des avantages quand on se prend ici. Et en plus, j'avais recontacté mon école de commerce qui m'a pris direct dans son incubateur. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours eu les bonnes connexions et les bonnes personnes autour de moi pour m'aider à avancer. Donc, à ce niveau-là, j'ai été chanceux. Et après, ma boîte, la première, qui s'appelle Jaren Fenley, je l'ai lancée pile à un moment où ce type d'entreprise ou de système n'était pas encore méga répandu et était en plein développement et je suis arrivé vraiment le bon timing. Comment tu as eu l'idée ? Parce que j'envoyais de l'argent au Bled et du coup, la plateforme me permet à des gens de donner de l'argent à des gens au Bled pour des projets, pour construire des écoles, pour des puits ou pour lancer une boîte et ainsi de suite. C'est juste que je me suis dit au lieu de continuer à faire des Western Union, au moins avoir une plateforme où je peux choisir qui va ou quel projet je vais pouvoir accompagner ou aider. C'est tout simplement comme ça ? Des fois, ce n'est pas plus dur que ça. Et justement, dans Java Funding, est-ce que tu peux nous réexpliquer qui est Java Funding ? Parce que c'est M. Alphanuri, bien évidemment, le créateur, mais qu'est-ce que Java Funding permet de faire en fait ? Du coup, c'est une plateforme de financement participatif mais qui est dédiée à des projets de la diaspora ou de gens locales en Afrique. C'est-à-dire que des gens vont présenter leurs projets sur la plateforme et d'autres vont décider de les aider soit avec de l'argent en finançant, soit avec du temps. C'est-à-dire par exemple, si tu es avocate, une personne a besoin de créer ses statuts ou de relire un contrat ou de faire un conseil juridique, tu vas proposer une heure, deux heures, trois heures de temps en temps pour faire du mécénat de compétences et du coup, aider le projet à avancer. Et l'idée, c'était que je me disais tout le monde n'a pas forcément de l'argent mais les gens ont forcément un peu de temps. Quand c'est des projets qui peuvent intéresser, quand tu te dis que tu as envie de redonner, trouver une heure dans le mois, ce n'est pas impossible. C'est comme ça qu'on s'est lancé. Justement, comment tu as fait pour trouver ceux qui financent ? Parce que déjà, des gens qui ont du temps, il suffit de voir les étudiants. Il y avait plein de gens en école de commerce qui avaient envie de soit rejoindre des assos, soit travailler sur des petits projets à côté des études, ainsi de suite. Eux, ils ont une montagne de temps parce que les cours, nous, je me souviens, je crois, on avait 20 heures de cours par semaine à peu près et tout le reste, c'était à nous de nous démerder. Donc, ça a été le premier réservoir et ensuite, dans le monde du travail, il y a pas mal de gens qui, justement, ne savent pas s'ils veulent rester dans leur taf ou se lancer et donc, en accompagnant des projets qui se lancent, ça leur permet de voir est-ce que c'est quoi l'élice, est-ce que j'y vais, est-ce que c'est un truc ou même, ça permet aux porteurs de projets de recruter des futurs talents. Donc, c'était un truc où tout le monde s'est retrouvé et... Et à quel moment tu crées ton bébé ? Je le crée en avril 2015. la plateforme légalement et je pense même pas un an après, on commençait à travailler avec l'Union africaine, la Banque mondiale, l'Union européenne parce que, justement, eux commençaient à faire pas mal d'investissements en Afrique, avaient besoin de pas mal de visibilité sur les porteurs de projets et ainsi de suite et ces organismes-là, ça leur coûte beaucoup trop cher d'aller pays par pays, envoyer des gens, payer, faire des études de marché. Alors moi, j'avais une plateforme où il y avait des milliers de personnes qui donnaient leurs besoins sur plus de 40 pays. Comment justement t'as fait pour établir JAMA Funding dans l'Afrique entière ? Comment t'as fait pour... C'était quoi le plan de com' pour qu'on parle de toi ? Comme je te dis, c'était de la chance. C'est un marché qui n'était pas adressé. C'est-à-dire les Kiss Kiss Bang Bang, Ulule, ainsi de suite, aucun d'eux ciblait l'Afrique ou aucun d'eux n'était sur l'Afrique. Les Kickstarters, c'était impossible de faire des virements vers des pays africains et on était vraiment la première plateforme africaine en vrai. Donc on n'avait pas de concurrents directs et les gens avaient besoin de beaucoup d'argent ou il y avait beaucoup de projets. En fait, c'est plus le besoin qui a fait que le bouche-à-oreille a été assez rapide. Dès que les gens ont vu qu'il y avait moyen de prendre de l'argent de l'Europe sur une plateforme, le truc a tourné tout seul. Encore une fois, je ne peux pas me jeter des fleurs alors que je n'ai rien fait. Tu n'as même pas fait de l'argent. C'est tout en clair à ce niveau-là. Du coup, de filer en aiguille, ça m'a permis aussi de voyager vu qu'on travaillait avec des ONG, des instituts internationaux et ainsi de suite. J'ai rencontré d'autres personnes. Ensuite, j'ai monté une autre boîte qui accompagnait carrément les gouvernements sur la mise en place de lois pour établir un cadre réglementaire sain pour les entrepreneurs en local. Ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes. On a monté un cabinet de conseil qui est basé à Dakar et qui accompagne sur les levées de fonds. Ensuite, j'ai rencontré une autre personne avec qui, du coup, on a aussi monté un média. Lui, il avait l'idée d'un média et du coup, j'ai investi dedans. Ensuite, j'ai monté un fonds d'investissement avec d'autres associés que j'ai rencontrés et qui avaient de l'argent mais qui ne savaient pas encore comment le placer. Enfin bref, c'est qu'un enchaînement de rencontres qui m'a amené sur chacun des business jusqu'à ce que je rencontre même des gens qui sont dans le poulet et avec qui on est en train de monter des choses. Grosse édicace à Marvince, bien évidemment. On pense à toi, on te fait plein de bisous. Mais dans tout ça, est-ce que tu as eu un mentor ? Alors, un mentor ? Ou plusieurs ? Des gens qui ont pu vraiment, en gros, vraiment pour toi, c'est aussi grâce à eux que tu es Alpha qui est aujourd'hui, que tu as des business, que des mentors, que ça peut être tes parents aussi, bien évidemment, ils sont inclus dedans, mais des mentors peut-être des différentes périodes dont on a pu parler qui t'ont accompagné à ce moment-là ? Je pense que le seul vrai mentor au sens propre du terme que j'ai eu, je pense que c'était mon maître de stage chez L'Oréal en Espagne en 2013. C'est vraiment la première personne que j'ai rencontrée qui me voulait foncièrement, genre ma réussite ou du bien sans aucun intérêt. Il n'avait absolument rien à lui gagner. Il me défendait sur des projets que j'avais envie de lancer, etc. Et qui me donnaient même du temps libre pour étudier au lieu de taffer. Ça fait 10 ans donc ils ne vont pas le fatiguer. Mais c'est vraiment la première personne que je trouvais archi intelligente, archi vive, toujours des solutions. C'est-à-dire que même ses chefs, ses responsables ou les responsables de ses responsables venaient à lui pour lui demander des conseils. c'est juste que lui dans la vie il a toujours voulu avoir juste une vie peinare sans les responsabilités sauf que tous les gens qui étaient au-dessus de lui dépondaient de lui sur pas mal de trucs sur la stratégie. Non, lui ça a été un modèle de force tranquille. En fait c'est ça, il n'avait pas besoin de parler, il n'avait pas besoin de faire du bouquin et tout, les gens savaient. C'est un peu ce que tu es devenu en fait en vrai. Ne mens pas à la caméra. Ne mens pas à la caméra. Toi et moi on se sait parce que je ne raconterai pas notre petite amitié naissante. Naissante bien évidemment, je ne l'aime pas. Ok, on est ensemble. Mais ouais, c'est un peu ce que tu es devenu en vrai. En vrai, tu es quand même la force tranquille, tu es toujours en train de, tu es serein quand même sur ton business, tu sais où tu dois poser tes pieds et je pense que c'est vraiment pour moi en tout cas c'est ce que tu es devenu en fait. Peut-être que j'essaie de le devenir mais ouais, il y a vraiment des niveaux. There is level to the shit. Tu vois ? Il y a vraiment des niveaux et moi je suis vraiment au niveau débutant à ce niveau-là. Mais débutant, mais tu as forcément eu des stagiaires, tu as des gens qui sont avec toi. Je pense que tu as pu leur donner quand même des bons conseils de vie sans aucun, tu ne cherches rien derrière. Non, bien sûr. Mais comme je te dis, c'est des niveaux. Il y a la Ligue 1, il y a la Première Ligue, il y a la Champions League. Moi, à mon niveau, j'ai... Tu es en CFA là ? Non. Je ne sais même pas si je suis en national. Ah, toujours plus. Mais non, franchement, j'ai essayé toujours de communiquer ça parce que le stress en entreprise, c'est vraiment quelque chose qui peut causer plus de mal que les gens peuvent imaginer. Que ce soit même sur la vie de famille des gens, etc. Il y a des gens qui allaient au travail, ils avaient la boule au ventre. C'est un truc inimaginable pour moi. Moi, ici, désolé. Je ne suis vraiment, vraiment pas dans cette optique. Je suis là pour parler de musique. Tu es à la base des bases. Je suis tranquille. Oui, de fou. Et l'idée, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire dans toutes les structures que j'accompagne, que je finance, que j'investisse. C'est vraiment apporter pas de la légèreté, mais vraiment que les gens se sentent à l'aise ou entre potes ou même en famille. Donc, on va dire, c'est une des choses qui m'a communiqué et que j'essaie de partager. Tu as cette casquette aussi où tu aurais pu m'interviewer, en vrai. Ce n'est pas trop tard. On a le temps encore. Mais c'est une de tes casquettes, en soi. Comment ça s'est fait que tu passes de simple entrepreneur devant une caméra en train de parler de business avec les gens ? Comment ça s'est passé quand tu as investi dans le média ? Exactement. Mais comment ça s'est passé que justement, toi, même si tu as investi, OK, mais comment ça se fait que toi, particulièrement, tu as passé ce cap ? Ah, une promesse, tout simplement. c'est que le fondateur du média qui est un excellent ami, voyait que j'avais des connaissances qui étaient artistes ou acteurs ou chanteurs, ainsi de suite. Et il m'avait toujours demandé à l'époque de les ramener. La plupart de mes potes me disaient « Ouais, je suis OK, mais seulement si on discute toi et moi parce que les autres, je ne les connais pas forcément. Je peux donner de la force, mais ça me saoule. Viens, on essaie de faire un truc, ainsi de suite. » Sauf que moi, je n'ai jamais été... Je n'aime pas les caméras. Je n'aime pas parler en public. Ce n'est pas du tout mon délit. C'est bizarre, il est ici aujourd'hui. Oui, parce que du coup, cet ami, pendant le Covid, est décédé. Et du coup, pendant la transition de son décès, j'ai dû gérer la boîte à sa place. Et le truc, c'est qu'avant qu'il décède, je lui avais promis qu'on ferait un peanut ou un test avec un ami qui s'appelle Joe Space. Et à l'époque, on devait interviewer Franklish et Mehdi Maizy. Et du coup, vu que je m'étais engagé à le faire, je l'ai fait. Tu as pris du plaisir quand même, finalement ? En fait, c'est comme tout. Quand tu ne l'as jamais fait, tu as toujours 10 000 appréhensions, 10 000 questions, ainsi de suite. Et moi, derrière, je n'aime pas ne pas tenir mes promesses. Donc, il y avait un mélange des deux. Je me suis dit, tant qu'à le faire, autant prendre du plaisir à le faire. Et c'est parti de là. Ça a commencé avec lui. Ensuite, on a eu ton ami « Joey doit te filer ». « Joey, Joey, Joey. Joey était le meilleur, comme d'hab. Tu sais déjà. Ouais, après, on a eu NASA, on a eu plein d'autres artistes et de fil en aiguille, l'émission a quand même été un point assez central du média et on s'est dit que ce serait dommage de tuer ça dans l'œuf. Donc, j'ai continué et je continue. Tu continueras très longtemps, en tout cas, j'espère. J'espère, on verra. Tant que le public réclamera ça. Et pourquoi parler de business ? Parce que c'est un truc qui t'intéresse, parce que c'est un truc que tu maîtrises ? Ouais, on s'était dit l'idée, c'était aussi de ne pas faire que des trucs de Gaulmon. On s'était dit que ce serait cool de montrer que les artistes savent faire autre chose que chanter, faire la balle, ainsi de suite. on va dire, les gens ne se rendent pas compte du travail que c'est pour un asa de racheter un club de foot, d'investir dans l'e-sport, d'investir dans l'immobilier, ainsi de suite. Et les gens ont juste l'image sac à dos, sac à dos ou même n'importe qui. C'est que souvent quand c'est des industries qui sont largement dominées par des minorités, ainsi de suite, on rabaisse l'industrie. On dit, la musique, c'est un truc de déscolariser, le foot, c'est un truc de déscolariser, ainsi de suite. Alors que non, chaque personne qui réussit dans ce milieu-là, c'est un business ou un futur empire. donc c'est plus ça qu'on voulait mettre en lumière à la base. Et forcément, on parle un peu de musique. T'écoutes quoi comme musique ? Oula, moi je suis... Nation Génération, je suis quand même obligée de te poser la question, on est là aussi pour discuter de ça. Non, musique, ouais, je suis un gars du R&B, un gars des années 80, 90. C'est qui le best pour toi ? Oh là là, question piège. Il y a la caméra qui tourne. Mais pour moi, le best, malheureusement, nous a trahis. Désolé, moi je suis un gif. Donc après l'avoir contre celle, il ne nous restait que les hushers. Les pressons qui aussi nous ont lâchés. Pas mal d'artistes, mais ouais, vraiment plus cette vague-là à Redmix. Tu rigoles ? Est-ce que t'es le best en fait ? T'es le meilleur. C'est clairement le best. C'est que non, le meilleur. Ouais, donc c'est plus, bah voilà, mais maintenant, de plus en plus, zoe, compas, des petits trucs comme ça. Ok, ok. Je pleure. Je vais pleurer mes invités maintenant, c'est très bien. De plus. Mais en R&B, si tu devais donner une chanson ? En R&B ? Que tu peux écouter H36, 24h sur 24. Ouais, on a... J'ai quand même essayé d'en trouver des récentes. Non, pas forcément. Vraiment, c'est toi et ce que t'aimes. C'est pas... tu vois, moi, je te dirais de jouer aux doigts de filet, mais t'es pas obligé de choisir de jouer aux doigts de filet, tu vois. Jouer encore. C'est quoi le mood ? Parce que moi, c'est des chansons, c'est vraiment par rapport à des moments. Bah alors, je vais te donner cinq moods. Ouais. Quand t'es amoureux. Euh. Ah, tu m'as dit de te donner des moods quand t'es amoureux. Je prends mon portable, je regarde la série. Je t'en prie. Ok. Amoureux. Quand t'es amoureux, là, c'est le moment où t'as rencontré the one, tu te dis ah ouais, non, l'amour, je l'aime trop. Un moment où t'es triste. Un moment où vous devez passer à l'action. Un moment où t'as envie de la laisser, mais tu sais pas. Ok. Enfin, où il y a une embrouille. Ok. Et dernier moment où c'est tu sais que c'est la fin, mais tu veux toujours essayer. Ah ouais, mais là, tes techniques. c'est pour moi, le R'n'B, il y a ce que j'ai dit, les cinq, il y a les cinq. Bah, la première, je pense, ça va être Amoureux. Musique Soulchild. Ok. Genre, So Beautiful. Ok. Je trouve, genre, c'est grave, le mood, genre, au tout début. Ok. Un truc que tu vois poser, etc. Après, pour les autres ambiances. Quand t'es triste ? Triste ? C'est que je m'envoie rarement quand je suis triste. T'écoutes quoi quand t'es triste ? T'écoutes pas de musique ? Si, mais des trucs de Bob Tour. Et ça change pas ? Je sais pas si j'ai envie de donner les artistes ici. Donc je vais voir. Moi ? Ah, sure. You got it back. You got it back. Yeah. Mais ça, c'est aussi quand tu fais de la merde. Mais ouais. Quand vous devez passer à l'action ? Oula. When We, The Tank. qui est pas trop vieille. Ok. Pas trop récente, mais ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'avais dit ? Quand tu sais que c'est bientôt fini. Enfin, quand vous êtes en embrouille. En embrouille ? Mais donc toi, c'est quoi ton mode ? T'es en colère ? T'es triste ? Je sais pas, c'est toi qui décide. Je sais pas. Pour moi, quand t'es en embrouille, t'es soit triste, soit vénère en fait. L'un ou l'autre. Ça peut être les deux en même temps. Quand je suis en embrouille, je me dis... Ce qui est cool, c'est qu'il y a la réconciliation. Donc c'est pour ça que je me dis... Bon, c'est une opportunité en soi. Mais justement, en soi, c'est un truc pour la reconquérir en soi. Division, j'allais dire too deep. Ok. Je vois très bien. Parce qu'au moins, tu vois, ça calme les tensions. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je t'ai dit en 5 ? Et là, 5, t'avais dit un truc du genre quand tu sais que c'est mort et que tu continues. Ouais, c'est ça. Exact. Ça, je pense, on va tomber sur du Monsieur Neuve. Là, c'est vrai, t'as pas beaucoup de cités que du Carrie. Ouais, je suis plus Carrie que Français, en vrai. Quand vient la nuit ? Non, pire quoi, si je sais que c'est mort, ce serait plus Ella. ou l'histoire même du son, c'est un truc qui est impossible ou un truc qui est voué à l'échec. D'accord. Donc, il y a pour toi R&B et tout ce qui est zouk et compas. Sinon, les... Ouais, je peux écouter un peu de rave. Je peux écouter pas mal de trucs d'ambiance, etc. Mais si c'est tout seul moi et mon téléphone, c'est que de la musique... Smooth, toute douce. Ouais, deux fois. Ok, ok. On va parler maintenant de nourriture. Ah, ok. Parce que je sais que t'es un grand mangeur. De quoi ? C'est à toi de nous dire. Mais Marvin, c'est vraiment mon vouloir. Depuis peu, je suis vegan. Oui, je sais. Donc, moi, c'est énormément de fruits et légumes. Après, je fais beaucoup d'exceptions parce que je mange avec des potes. Des fois, moi-même, je peux avoir des envies où je suis avec la famille. Donc, je vais pas prendre la tête et il va y avoir du poulet, il va y avoir du poisson, ainsi de suite. Mais si je suis tout seul avec moi-même et même mon régime alimentaire où je me suis senti... Et qui m'a poussé à faire plus de sport, ainsi de suite. Je me suis jamais senti aussi mieux que quand j'ai fait cette transition. Genre, je me lève le matin, je suis en forme, je sens bien, je suis pas barbouillé. Tu vas à la salle. Ouais, exactement. J'essaye. Et... Ouais, je pense que ça a été un truc dans ma vie que je regrette de pas avoir fait plus tôt, je pense. Ah ouais ? Ouais. C'est quoi les bienfaits pour toi d'être vegan ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Vraiment, là, j'ai l'impression, j'ai 20 piges. Je suis un vieux, mais là, j'ai l'impression que je suis redevenu, genre... L'alpha de 20 ans. De 20 ans pile. Genre, je viens de les avoir. En termes d'énergie, en termes de sommeil, je dors pas beaucoup en temps normal, mais quand je me lève, je sais que j'ai toujours... Je sens un peu de fatigue, etc. Là, je me lève, je suis en forme. Vraiment. Donc, je sens que ça me fait du bien. Après, comme je t'ai dit, je ne suis pas un ayatollah du véganisme et je m'accorde des largesses. Pas plus tard que ce midi, j'en suis accordé une. Donc, voilà. C'est bien. J'aime beaucoup. On va parler un petit peu du Sénégal. Vas-y. Là, tout de suite, si tu devais m'emmener à un endroit particulier. Autre que tout va bien là, dont je t'ai déjà parlé. Oui. Mais un endroit où, toi, tu te sens bien. Ou c'est la maison où tu te sens vraiment bien ? Je t'emmène à la maison. Je ne me sentirai pas. Oui, mais la maison, on fait quoi ? Donne-moi un scénario. Un scénario à partir de quelle heure ? Je ne sais pas. C'est à toi. Quand tu es à la maison, quand tu es chez toi, à Dakar, tu fais quoi ? Quand je suis chez moi, le premier truc que je fais, c'est que je supprime toutes mes alarmes et tous mes réveils. Très bien, déjà. Je suis le plus souvent en mode avion. Je me lève quand j'ai envie de me lever, mais ça reste assez tôt au final parce que tu as le champ des coques qui est là pour te rappeler qu'il est tôt. Et tu as la daronne qui traîne dans tous les cas qui va parler dans tes oreilles. mais c'est vraiment ce truc de prendre le temps de se connecter avec les gens que tu aimes. C'est pour ça que je n'ai pas un planning précis, mais je sais que j'ai plus resté de maison en maison que forcément me promener sous le cagnard à faire des marchés, à faire le touriste, etc. mais vraiment prendre le temps de me reconnecter avec ceux qui me donnent de l'énergie, tout simplement. Qui te donnent de l'énergie ? Ma famille, mes amis, les proches, des associés, des partenaires, vraiment, tous les gens, tu ne les vois pas souvent, mais tu sais que quand tu les vois, rien n'a changé. Tu as entendu, vous avez entendu. C'est profond. C'est archi profond. C'est juste... Je suis un livre, je ne peux que dire des phrases, je ne sais pas pourquoi. On va parler un petit peu maintenant de tes investissements, ce que tu veux faire plus tard, ce que tu veux devenir. Comment tu te vois dans cinq ans ? Dans cinq ans, j'espère que j'aurais pu être utile à plus de personnes parce que si tu te souviens des différents business dont je te parlais, le focus de chacun de ces business, c'est toujours l'autre. Que ce soit la plateforme de financement, c'est pour financer le projet des autres. Que ce soit le média, c'est pour la visibilité des autres. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est de savoir que j'ai été privilégié. J'ai eu une famille, j'ai eu des parents qui sont allés à l'école, j'ai eu la chance de pouvoir venir ici, de faire mes études et que ça. Moi, mon quota de chance, je l'ai cramé et j'ai pris plus que je devais. Sauf qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là et qui étaient des voisins qui n'étaient même pas à 50 mètres, 100 mètres de chez moi et ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est aussi que cette chance, qu'on en ait conscience et au-delà d'en avoir conscience, c'est de pouvoir aussi essayer de la partager à d'autres personnes. Donc, j'espère que je serai utile à beaucoup plus de personnes, qu'on aura financé beaucoup plus de projets, que le média aura un peu plus de rayonnement et puisse être utile à beaucoup plus de personnes. Donc, je pense que ces objectifs-là, si je ne les atteins, je pourrais être fier de moi, je pense. Mais justement, là, tu parles beaucoup des autres. Et toi, qu'est-ce que toi, tu veux en 5 ans ? Moi, j'ai déjà tout ce que je veux. Tu as déjà tout ? Je ne peux pas demander plus. D'accord. Et dans 10 ans, alors ? Dans 10 ans, là, on est quand même bien longtemps après. Après tout ça, dans 10 ans, je pourrais te reposer la question et voir si tu as réussi à faire ce que tu voulais. Dans 10 ans ? Parce que 10 ans, c'est long, mais c'est court. Je pense que je serai, j'espère que je serai installé définitivement au Sénégal. et j'espère que je pourrais aider mon pays d'une façon beaucoup plus directe que via des entreprises. Donc, se présenter peut-être... Je ne sais pas. En politique ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quels moyens, mais c'est ce que tu veux. On va dire ça comme ça. Donc, Alfa Nuri, président du Sénégal ? L'avenir d'Ondia ? Ça peut être dans tes souhaits ou pas ? S'il n'y a pas de meilleure option pour moi, oui. Ce serait quoi, selon toi, une meilleure option que président ? Pour pouvoir aider... Il y a plein de gens de qualité qui peuvent l'être. C'est juste que si je me rends compte que j'ai les moyens et que personne que moi jugerais représentatif soit là, oui. Mais entre-temps, il y a beaucoup de personnes dont même une Daihawa peut-être qui pourraient être président du Sénégal un jour en qui j'ai toute ma confiance. Donc, on verra. On va terminer cette interview avec des conseils. Est-ce que tu aurais un conseil si demain, moi, je suis une jeune entrepreneur et j'aimerais bien me lancer ? Déjà, viens me voir. Pose-moi des questions. Je ne vais jamais venir te voir. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, donne-moi un conseil. Et là, tu me dis, viens me voir. T'inquiète, je vais te donner des conseils dans l'oreille. Donne-moi maintenant. Je n'ai pas dit dans l'oreille. Parce que comme tu écoutes des gens bizarres, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Non, du tout. Non, mais par contre, c'est un vrai conseil. C'est vraiment, va voir des gens qui ont déjà des business. Va voir des gens qui sont déjà lancés. Va voir des gens qui sont déjà cassés la gueule. Parce que c'est eux qui vont avoir les conseils les plus pertinents. Comme je t'ai dit, tout ce que j'ai pu apprendre au niveau entrepreneurial, ce n'est pas à l'école, ce n'est pas dans des cahiers, ce n'est pas dans des divs. C'est en étant avec d'autres personnes qui ont tenté avant moi, qui ont tenté après moi, ainsi de suite. Ce n'est que des gens. Par exemple, quelqu'un comme Marvin, c'est dur d'avoir une meilleure expérience que quelqu'un qui a gravi tous les échelons possibles dans une société. Donc, va voir des gens et échange avec eux. C'est archi important. Et si tu devais parler au Alpha de 4 ans, qui a 4 ans, donc ça veut dire que tu dois parler, lui expliquer comment tu seras à toi, à ton âge. Franchement, je dois dire continue d'écouter tes parents. Sur plein de choses, ils savent beaucoup mieux que toi. et sois patient. Il y a tout le temps pour réaliser tes rêves. Est-ce que tu étais pressé quand tu étais pu? Impatient. Tu étais le genre de mec qui disait j'ai fini. Exactement, tout le temps. Et qui voulait partir, qui... Tu aurais aimé prendre plus le temps? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer parce qu'au final, toutes les décisions que j'ai prises ont fait de moi la personne que je suis maintenant. Donc, je pense que tout s'est fait exactement comme ça devait se faire. Je pense que c'est une bonne manière de terminer cet épisode. Je pense. Je pense que c'est une belle manière de terminer cet épisode et puis j'espère te revoir peut-être dans 10 ans pour que je te retrouve à la tête d'un pays, que je te retrouve à la tête d'une plus grosse entreprise. Peut-être même avant, avec plaisir. J'aime bien. J'aime beaucoup. A bientôt. Au revoir. Génération Hip-Hop Soul Radio